déjà comprendre où est ce qu'on est à l'écran pas forcément évident les gars nous ont des couteaux à ta faire un coup de pied spécial en l'air ne me demande pas comment ni pourquoi j'essaie de trouver comment t'as fait ça je ne sais pas ce que je faisais quand je l'étais là chez les grands hélicoptères on est dans l'hélicoptère que tu as un peu zappé les scènes on prend rien de ce qui se passe ou juste tapé tapé c'est tout le rago faire pareil dans la réalité ça a l'air bien taper les gens je suis tombé l'hélicoptère par la porte on est donc bien dans l'hélico il ya fait gaffe à quoi quand la porte s'ouvre on est aspiré puis on tombe c'est vrai ouais donc on est bien dans l'hélico bien et lui on peut pas le balancer dehors sûrement mais sans tomber je sais pas c'est l'hélicoptère qui est spacieux ah c'était le mode practice bon ben pas sans mot de voir et or il ya quand même une bonne variété de coups malgré les possibilités limitées de la manette nes juste trouver comment les lancer et même quand on a trouvé on n'y pas quand même c'est ça qui est possible comment tu as fait ce coup je sais pas je veux savoir comment il a fait j'appuie surtout en même temps tout le temps voilà mais c'était comment ça je sais pas comment je fais que ça ah ouais pour appuyer je suis pas le monde s'appelle dans l'énergie ou un truc quelque pour pouvoir aller faire les cours non c'est juste que c'est hyper la mort à lancer quoi ça a l'air quand même d'être un bon jeu d'après ce qu'on voit pour l'instant non c'est de la merde est correct mais c'est ça qu'il a il régénère ou je sais pas voilà je ne sais pas du tout pour commencer dans de la vie alors le coup de pied tournoyant est très classe mais il part au hasard et on sait jamais quand c'est ça qui est bien déjà mort c'est pas beaucoup plus dur en fait la difficulté au dessus ouais mais bon c'était que le niveau 1 il faut pas oublier l'échelle ouais au moins avec le mode practice on a pu avoir un petit aperçu c'est le jeu où t'es content d'avoir réussi à effectuer un saut il faut appuyer un peu ce tournant j'ai entendu la même musique dans un supermarché il n'y a pas longtemps là faut se dépêcher de redescendre donc les mecs ils sont solides quand même ils viennent se prendre une rafale de mitrailleuse d'hélicoptère mais ils ont perdu un carré de barre de vie c'est un peu différent c'est à dire qu'on utilise des mecs qu'on envoie en première ligne et ils se prennent les balles et comme ça on perd pas d'autre vie enfin des mecs quand on peut on met des chinois ça ne sont pas vraiment comme des pertes humaines non les pertes chinoises sont autorisées ça fait partie des conventions de jeunesse quand on est au même endroit que l'ennemi on est au milieu comment le jeu sait si on attaque à droite ou à gauche ? ah bah ça c'est au micropixel près selon la direction on regarde l'ennemi peut-être t'es gaffe ? bah je fais toujours gaffe plus ou moins ça m'empêche pas de me faire éclater mais ils font mal euh ouais la vie elle descend à peu surtout que je réussis à attaquer tout le temps sauf quand l'ennemi est dans la zone de collision je sais pas trop comment on est censé esquiver cette clave avec la tête on a plus du taux de vie en fait on a encore 3 vie après les barrels ouais heureusement donc ça va c'est limite je sais pas où on en est dans le jeu je pense pas très loin dernier niveau du practice c'est là que c'est bien de faire une projection vers l'arrière pour les expédier vers la porte comme ça ? j'ai pas fait gaffe ah t'es nul ouais fais gaffe au quelque chose en mexicain là il envoie il envoie nous oh ça craint ah t'es tombé avec j'ai joué bah je l'ai remporté avec moi c'était une attaque suicide ouais bon voilà bah on a un petit peu fait tourner double drape 2 donc c'est quand même très sympathique hein ouais c'est sympa parce que là ça avait envie de continuer bon voilà pas forcément mais ça se tente disons que peut-être si on maitrise un peu mieux les contrôles voilà peut-être que ça peut devenir assez jouissif comme jeu ouais peut-être pause pour un accord même peut-être le 3 alors il serait un peu plus réactif on va voir ah on va dans un salon peut-être une prochaine fois ouais il y a des supers effets c'est dans le cinématique et tout là c'est clair c'est classe bon il faut que l'on peut pas sauter des mecs avec des prises péritelles à la place des nains t'as vu ouais ouais apparemment pour éviter de devenir violent bah il faut faire du yoga donc c'est le gage d'aujourd'hui voilà on va essayer de jouer comme ça allez c'est parti merde merde je trouve ça je trouve que c'est beaucoup plus énervant et c'est pas très agréable moi ça me donne plus envie envie d'être violent j'ai encore hésiter les trucs j'ai encore hésiter les trucs voilà il y a rien ah c'est une bande qui tombe et alors est-ce que quand t'as la tête en bas est-ce que les commandes inversées ça devient engloible ouais ça reste peut-être que c'est mieux comme ça ça a été prévu de jouer comme ça en tout cas de côté bah c'est pas mieux c'est pas mieux non plus en inversé c'est très bien pire je crois que je suis mort surtout avec les commandes qui changent en fonction du sens de l'ennemi c'est vraiment pire ouais c'est bon on a tant d'adaptation peut-être qu'on fait pas la bonne posture tu vois voilà alors est-ce que t'as l'impression d'être moins violent ? je sais pas sûr en tout cas je me fais défoncer ma gueule là ouais putain et puis ça fait mal comme posture bah c'est du yoga alors c'est de la merde ouais mais à ce point là oh la la super le tapis roulant ah mais on est pas obligé de rester dessus bah j'ai plus de vie je me vois comme un con alors ouais j'ai survécu et quand on a un gage comme ça et qu'on est mort on est quand même obligé de garder la posture jusqu'à la fin ? bah ça montre des choses oh putain c'est marqué de ranger de toute façon je vais pas aller moins non je peux toujours faire pause je suis mort mais je peux comme te faire chier ça va mais non arrête ah bah ça me rend agressif et rancunier en fait le dégât j'ai remarqué bah arrête le yoga alors ? tu gardes la posture non c'est sympa le bruit de pause t'as vu ? j'ai cru que c'était intro t'as de la chance là ça en est hein ouais 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 je te fais un mode bullet time ah bah t'es mort en 6 merde alors ah ouais c'est ta faute bah c'était double dragon 2 et... le yoga c'est de la merde je préfère double dragon à simple dragon parce que simple dragon ça joue que 1 et là au moins c'est à 2 c'est bien et le yoga c'est de la merde on le recommande par contre je recommande pas le yoga mais ça c'est vrai que non